... Mesdames et messieurs, bonjour. Paul, merci pour cette introduction et surtout pour cette invitation qui me donne l'opportunité de vous présenter ce qui est devenu un secteur à part entière de la recherche en enzymologie et qui a trait à la conception de nouvelles enzymes et au renforcement de leur performance par génie moléculaire. Mon exposé comprendra cinq volets. Nous jetterons tout d'abord un regard sur la biocatalyse pour mesurer les atouts, les enjeux, les faiblesses aussi des enzymes et l'intérêt des techniques d'ingénierie. Puis, j'aborderai les différentes approches qui s'offrent à nous pour avoir accès à des enzymes plus performantes, depuis l'exploration de la biodiversité jusqu'à la conception d'enzymes totalement assistées par ordinateur, en passant par des techniques de modelage, mettant en œuvre l'ingénierie des protéines. Je conclurai par un bilan et quelques éléments de direction future. La première enzyme fut découverte en 1833 par Anselme Payen et Jean-François Persos. Ces deux chimistes français montrèrent en effet qu'une substance extraite de malte était capable de provoquer l'hydrolyse de la molécule d'amidon rapidement et dans des conditions très douces. En tout cas, dans des conditions beaucoup plus douces que celles qu'il était nécessaire d'employer pour réaliser l'hydrolyse chimique, c'est-à-dire des températures très élevées et des conditions acides fortes. La force catalytique des enzymes a été perçue à ce moment-là. Depuis, on sait que les enzymes sont les catalyseurs de la plupart des réactions chimiques qui se produisent dans le monde vivant. On sait aussi qu'elles sont constituées, comme vous pouvez le voir là, par un enchaînement d'acide aminé qui adopte une structure tridimensionnelle adaptée à la fixation de la substance qu'elles vont être amenées à transformer, substance que l'on appelle le substrat, dans une configuration particulière qui va permettre à la réaction chimique de se produire. Les enzymes sont donc à la fois spécifiques de leur substrat et de la réaction qu'elles catalyse. Elles sont de plus codées par les fragments d'ADN qui constituent nos gènes et à ce titre peuvent être modifiées par les outils du génie génétique. Mais la principale particularité des enzymes c'est évidemment cette puissance catalytique formidable. En s'associant à leur substrat elle permet de stabiliser un état de transition d'abaisser l'énergie d'activation qui sera nécessaire pour que la transformation du substrat en produit se produise et cela permet d'obtenir des facteurs d'augmentation de cette vitesse de la réaction par rapport à une réaction qui ne serait pas catalysée. facteurs d'augmentation qui sont absolument énormes qui peuvent aller du million jusqu'à 10 à puissance 20. Si on considère maintenant le processus catalytique global il est en fait beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Parce que l'enzyme doit d'abord je cherche voilà je cherchais la lumière l'enzyme doit d'abord donc s'associer à son substrat elle va ensuite l'amener dans son site actif où la réaction chimique se produira et puis il va falloir relarguer le produit. La plupart du temps tous ces événements sont en plus associés à des changements conformationnels à la fois de la protéine et de la molécule qu'elles vont transformer. Et l'une des principales interrogations qui agite aujourd'hui le monde des angémologistes mais aussi des physiciens et chimistes et théoriciens de savoir quelles sont les relations entre la structure des enzymes leur dynamique et l'acte catalytique en tant que tel. Alors pour aller plus loin et saisir finalement quel est quel est la part quel est le rôle joué par ces différents phénomènes et ces différentes étapes il est important de se référer aux échelles de temps. Les enzymologistes dont je fais partie savent que lorsqu'ils mesurent la vitesse d'une réaction enzymatique qu'elle se produit que le substrat est transformé sur une échelle de temps généralement compris entre la nanoseconde et la seconde. La réaction chimique en tant que telle elle est beaucoup plus rapide elle est réalisée en un temps inférieur à la picoseconde. Si maintenant on s'intéresse aux changements conformationnels des protéines on s'aperçoit qu'ils se produisent sur des échelles de temps comprises entre la fin et la seconde mais pour les mouvements qui vont être les plus locaux les plus rapides les vibrations des liaisons et qu'ils peuvent aller ces mouvements-là jusqu'à des échelles supérieures à la milliseconde lorsqu'il s'agit de changements conformationnels de beaucoup plus grande amplitude. Si maintenant on regarde la liaison entre le substrat et l'enzyme ou le relargage du produit à ce moment-là on a affaire encore à des temps beaucoup plus longs puisqu'ils peuvent atteindre la seconde. La conclusion de tout ça c'est quoi ? C'est que finalement les enzymes passent la plupart de leur temps à arrimer leurs substrats relarguer leurs produits éventuellement subir des changements conformationnels si besoin est et c'est très souvent le cas et que finalement ces étapes sont bien souvent les étapes limitantes de la réaction et c'est en fait un domaine qui est encore en train d'être exploré que nous avons absolument besoin de renforcer si nous voulons être capables de modeler avec beaucoup plus de précision les enzymes comme on va le voir dans la suite de cet exposé alors même si on ne comprend pas forcément tout sur ce processus catalytique dans sa globalité malgré tout les enzymes depuis une centaine d'années sont utilisés dans de nombreux procédés de biotransformation de lipides protéines glucides ou autres pour les domaines de la santé l'alimentaire du textile des détergents et il y en a d'autres avec la raréfaction des matières fossiles la prise de conscience aussi que nous avons de développer des procédés qui soient à la fois plus propres et plus durables elles sont évidemment amenées à jouer un rôle prépondérant dans l'avenir et elles peuvent apporter de nouvelles solutions c'est ce que je vais essayer de vous montrer notamment pour les développements des domaines comme la chimie verte la bioraffinerie l'énergie et l'environnement notamment les bioénergies avec des procédés plus performants pour produire des biocarburants de deuxième troisième génération et également dans le secteur émergent bien sûr de la biologie de synthèse le marché des enzymes aujourd'hui est de 9 milliards d'euros 6 milliards pour le secteur médical 3 milliards pour les autres secteurs industriels et on prévoit une croissance de ce marché de 5 à 7% par an d'ici à 2015 alors dans ce contexte quels seront finalement les objectifs du modelage ou de la conception d'enzymes il s'agira de lever les faiblesses liées les faiblesses des enzymes des enzymes naturelles alors leur stabilité à la température au pH leur résistance au solvant qui est souvent assez faible et donc qui limite leur utilisation augmenter également leur efficacité catalytique puisque évidemment ça permettra de diminuer les coûts des procédés réduire également les réactions compétitives tout ça pour en faire finalement des outils technologiques robustes très puissants qui puissent vraiment être utilisés dans des développements industriels l'autre objectif majeur c'est évidemment d'élargir leur potentiel applicatif et dans ce cas là on essaiera d'adapter ces enzymes à de nouveaux substrats et notamment des substrats non naturels le champ d'application sera beaucoup plus large et il s'agira également d'adapter finalement ces enzymes à la catalyse aussi de nouvelles réactions chimiques on va voir un petit peu où on en est aujourd'hui dans ces secteurs là alors quand vous voulez finalement rechercher un catalyseur le catalyseur idéal pour catalyser la réaction qui vous intéresse vous avez plusieurs possibilités comme on va le voir tout à l'heure on peut utiliser les techniques d'ingénierie des protéines on peut aussi s'amuser s'amuser c'est pas vraiment le cas mais on peut essayer de construire des enzymes avec des outils logiciels mais on peut aussi faire confiance à la nature et se dire que finalement au fil de l'évolution elle a pu générer l'enzyme ou le catalyseur que vous recherchez et parmi les méthodes d'exploration de la biodiversité qui sont les plus efficaces pour avoir accès à des activités catalytiques notamment codées par les génomes microbiens et bien la métagénomique et en particulier la métagénomique fonctionnelle sont des techniques très efficaces et alors de quoi s'agit-il bien quand vous voulez faire de la métagénomique fonctionnelle vous allez tout d'abord démarrer par un échantillon que vous prélevez dans l'environnement qui sera composé d'une communauté de micro-organismes et de bactéries et puis vous allez extraire directement de cet échantillon l'ADN et cela sans avoir recours à une étape de mise en culture et c'est la force de la technique on a cultivé aujourd'hui réussi à cultiver environ 1 à 3% seulement des micro-organismes présents sur la planète c'est vous dire si le potentiel de découverte reste encore conséquent et donc vous avez donc extrait cet ADN vous allez ensuite le fragmenter l'insérer dans un vecteur qui sera utilisé pour être intégré dans une cellule et cette cellule ensuite va exprimer chacun des fragments d'ADN pour produire les enzymes qui seront codés par ces bouts de génome et donc évidemment le succès vous voyez qu'on obtient ce qu'on appelle des librairies librairies métagénoniques qui vont contenir entre 10,5 et 16 clones par banque et puis vous allez donc cribler tout ça sur l'activité que vous recherchez et le succès de la méthode reposera évidemment sur votre aptitude à cribler efficacement sur l'activité que vous recherchez alors pour illustrer l'intérêt de ces approches je vais vous présenter les résultats d'un projet de recherche que nous avons conduit au laboratoire dans ce domaine il s'agissait donc d'explorer l'écosystème intestinal donc cet écosystème intestinal ce microbiote ce qu'on appelait autrefois la flore intestinale c'est plus joli contient environ 10 fois plus de cellules que notre propre organisme et 150 fois plus de gènes l'objectif de ce projet était d'une part de mieux comprendre le fonctionnement de cet écosystème et également de tenter d'isoler des enzymes actives sur les fibres donc sur des polysaccharides végétaux enzymes qui puissent présenter un intérêt pour des applications en biotechnologie industrielle nous avons donc créé une librairie de 200 000 clones nous avons fait subir à ces clones des criblages primaires donc sur différents types de polysaccharides d'origine végétale donc de la cellulose des hémicelluloses des pectines des galactanes bref une large variété de polymères et donc nous avons pu détecter des clones qui étaient capables d'hydrolyser et de dégrader ces polymères nous leur avons fait nous avons isolé 311 hits qui ont ensuite été soumis à un deuxième crible un crible secondaire pour essayer d'éviter de repérer des activités enzymatiques qui soient redondantes et donc nous avons réussi à isoler 48 hits de cette manière qui ont été totalement pyroséquencés alors qu'est-ce que ça donne sur le plan des résultats et de la découverte ça donne 22 nouveaux assemblages de gènes non décrits dans les banques de données c'est-à-dire des assemblages qui ressemblent à ce que vous pouvez voir ici donc il s'agit de systèmes multigéniques pour certains ce sont des opérons d'autres non mais surtout ça révèle des assemblages d'enzymes colocalisés sur les génomes ce ne sont pas les enzymes qui sont colocalisés ce sont les gènes qui vont coder pour les enzymes mais qui vont coder justement pour des enzymes qui sont probablement amenées à travailler dans la vraie vie en coopération pourquoi faire pour aller justement dégrader de la matière végétale récalcitrante celle qui va nécessiter l'intervention de plusieurs enzymes qui devront agir en coopération donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on peut tout à fait apprendre par la découverte de ce genre de fragments dans les génomes on peut tout à fait apprendre la nature à composer des cocktails d'enzymes plus efficaces pour aller dégrader de la biomasse récalcitrante donc là il y a un potentiel qu'il est nécessaire d'exploiter et ce que nous faisons actuellement c'est que nous essayons de savoir justement quel sens on doit donner à la colocalisation de ces nouveaux systèmes très originaux que nous avons pu identifier l'autre aspect c'est que vous voyez qu'on a aussi découvert 74 nouvelles enzymes dont 9 nouvelles familles ça veut dire qu'on a affaire là à des enzymes ça fait partie de ces enzymes qu'on ne connaît pas dont on ne sait pas encore finalement quel rôle elles peuvent jouer ce qui est très important dans le fait de les trouver colocalisées dans des assemblages pour lesquels on a déjà identifié des fonctions c'est que ça aide aussi ça nous donne des pistes pour aller vraiment tester des substrats et éventuellement mettre en évidence ces nouvelles activités et puis si ces enzymes là ne sont pas finalement suffisamment performants pour être utilisés comme des outils technologiques on peut toujours avoir recours à des techniques d'ingénierie pour les améliorer et ça m'amène donc à la deuxième partie de cet exposé qui concerne le modelage par les techniques d'ingénierie des protéines ces techniques et ces méthodologies sont assez récentes elles ont vu le jour dans les années 90 avec les travaux pionniers de Francis Arnold et William Stemmer qui ont eu l'idée de mimer en laboratoire et en accélérer les processus naturels itératifs d'évolution des protéines qui comprennent une première phase qui va consister à générer des librairies d'enzymes mutantes et à associer à cette phase-là une étape de sélection ou de criblage qui va permettre d'isoler les variants sur la propriété recherchée une fois qu'on a isolé un clone positif on fait subir comme ça plusieurs cycles successifs de mutations sélections comme l'a fait la nature pour isoler l'enzyme la plus performante concrètement comment s'y prend on va choisir un gène donc on sélectionne un gène on va introduire différentes mutations et c'est les premières méthodes qui ont été proposées par Frances Arnold et Stemmer consistaient à introduire des mutations tout à fait aléatoires dans le génome vous insérez ensuite ces gènes mutants dans des vecteurs là encore qui sont utilisés pour transformer les cellules et on va par ce biais là généralement obtenir des librairies de clones allant de 10 puissance 4 à 10 puissance 12 clones la difficulté ce sera d'isoler l'enzyme qui présente l'activité qui vous intéresse dans cette librairie et donc il va falloir développer des techniques de criblage qui soient performantes on peut faire on peut trier directement sur l'activité enzymatique soit en milieu solide soit en milieu liquide on va là pouvoir atteindre des cadences de criblage grosso modo qui peuvent aller jusqu'à 6000 clones par heure si l'activité enzymatique peut être détectée par une technique de fluorescence alors on peut associer un crible qui mettra en oeuvre des techniques de microfluidique comme la cytométrie en flux et qui vous permettront donc là de trier vos variants avec une cadence beaucoup plus élevée de 10 à la puissance 7 cellules par heure c'est vraiment là très très efficace par contre encore faut-il être capable de détecter l'activité par fluorescence ce qui n'est pas le cas évidemment de tous les systèmes enzymes substrats ce qui a aussi vu le jour dans les années 2005 ce sont des techniques basées là encore sur de la microfluidique qui ont été développées donc par Andrew Griffith et Dan Tofik qui consiste à court-circuiter ces étapes de transformation pour générer des librairies de variants qui ont des tailles encore beaucoup plus élevées et donc ça ça se fait par insertion directe des fragments d'ADN dans des micro-goutlets qui contiennent tout le matériel nécessaire pour la transcription puis pour la traduction qui contiennent également le substrat de l'enzyme et si par chance la réaction enzymatique conduit par exemple à la production d'une molécule qui fluoresce et bien vous pouvez associer à ce système là un système de microfluidique là encore très performant pour isoler vos variants positifs et on va comme ça recycler l'affaire pour essayer à chaque fois à chaque cycle d'augmenter les capacités des enzymes que l'on cherche à trier alors ces techniques elles ont fait leur preuve elles ont conduit au développement d'enzymes utilisés dans l'industrie elles sont très performantes la difficulté la difficulté est liée directement par contre aux capacités de criblage puisque si vous n'avez pas et si vous ne disposez pas d'un bon crible vous n'isolerez jamais dans des librairies de taille aussi élevée l'enzyme que vous recherchez et c'est pourquoi on s'oriente de plus en plus ces dernières années vers la constitution de librairies de variants qui sont beaucoup plus focalisés et de taille beaucoup plus réduite comment ? en tirant parti de la connaissance en s'appuyant sur des analyses de séquences bien sûr sur des analyses structurales sur le mécanisme réactionnel que nous étudions et nous nous ajoutons à ça des techniques de modélisation moléculaire également pour chercher de l'information utiliser cette information et cibler finalement les mutations que nous voulons réaliser en faisant le pari que la mutation qu'on va cibler conduira effectivement à une amélioration de la propriété que l'on souhaite ça nous permet de construire des librairies de taille plus réduite qui par contre doivent aussi être triées mais on n'a pas besoin d'avoir des cadences de criblage aussi élevées on a donc beaucoup plus de chances on peut utiliser des techniques qui vont être beaucoup plus même si elles ont une cadence plus faible qui vous permettront directement de travailler sur le substrat qui vous intéresse sur le produit qui vous intéresse et détecter comme ça les positifs ces techniques sont très efficaces en particulier pour l'adaptation des enzymes à de nouveaux substrats pour la modification de la région spécificité aussi aux régiosélectivités des enzymes et nous allons en voir deux exemples tirés là aussi des travaux que nous avons réalisés dans le groupe qui concernent l'ingénierie des glucanes saccharase les glucanes saccharase sont des enzymes qu'on étudie depuis une vingtaine d'années on les connaît bien sont des enzymes absolument étonnantes qui utilisent comme substrat le saccharose le sucre de table composé de glucose et fructose elles forment un glucosylenzyme et surtout elles vont former des polymères des alpha-glucanes qui ont une taille absolument phénoménale supérieure au million de grammes par mol ça nous fait plus de 100 000 résidus glucose donc on part du saccharose et à partir de cette seule substance là et à partir de l'énergie de la liaison en fait du saccharose on forme des polymères qui contiennent plus de 100 000 unités glucose donc c'est vraiment ce sont vraiment des enzymes étonnantes on a parlé de l'amidon tout à l'heure on voit que le système de la synthèse l'amidon dans la cellule c'est quelque chose de complexe là on peut faire ça in vitro à partir de saccharose on obtient des polymères c'est donc un aspect sur le plan applicatif qui est intéressant la deuxième propriété de ces enzymes c'est que non seulement elles peuvent utiliser le saccharose seul mais elles peuvent aussi utiliser le saccharose et un accepteur qui peut être peut-être un polyole qui peut être une flavone donc elles sont naturellement capables quand même d'accommoder un grand nombre d'accepteurs et de transférer donc le glucose provenant du saccharose sur ces accepteurs pour produire des produits de glucosylation potentiellement d'intérêt aussi pour l'alimentaire pour la santé comme on va pouvoir le voir le premier objectif de nos travaux d'ingénierie a concerné la réaction de polymérisation nous avons au laboratoire donc travaillant avec deux familles de glucans saccharase celles-ci qui sont les plus les plus grandes en taille et celles-ci qui sont un peu plus de taille plus réduite et pour ce travail de l'énergie de l'ingénierie sur l'ingénierie donc la réaction de polymérisation nous avons choisi cette enzyme qui était celle qui catalysait la synthèse des polymères les plus grands en taille il s'agissait dans ce travail de diversifier la gamme de polymères qu'on peut produire à partir de saccharose en particulier donc nous avons choisi une enzyme sauvage qui synthétise un dextrane linéaire l'objectif par ingénierie était d'augmenter le taux de ramification ici donc il s'agissait de liaisons alpha-1-3 la chaîne linéaire contenant des liaisons alpha-1-6 glucosidiques donc augmenter le taux de ramification mais si possible aussi le contrôler nous avons donc utilisé là aussi la connaissance les structures que je vous ai présentées de ces enzymes des alignements de séquences nous avons sélectionné 10 positions que nous avons mutées par mutagénèse de la saturation nous avons fait des recombinaisons pour finalement créer une banque de 36 000 variants qui a été sélectionné cette banque sur l'aptitude donc des clones à produire encore du polymère à partir de saccharose c'est quand même le prérequis là ça nous a permis d'isoler 4000 enzymes qui continuaient à être capables après introduction des mutations à produire qui étaient encore capables de produire le polymère nous avons développé un deuxième crible qui lui nous a permis par des techniques de résonance magnétique nucléaire et avec une cadence de invariant toutes les 3 minutes d'être capables dans ces polymères d'identifier la quantité de liaisons alpha-1-3 la quantité de branchement nous avons isolé 303 HIT et nous avons caractérisé les enzymes qui étaient alors pas toutes pas les 303 parce que les caractérisations les caractérisations fines d'enzymes requièrent quand même une extrême purification évidemment une masse de données biochimiques importante donc là on a été obligé de faire une sélection on a sélectionné cet enzyme qui nous permet de produire des polymères qui contiennent des taux croissants de liaison alpha-1-3 donc de branchement de 3 à 20% qui présentent ces polymères en plus des conformations tout à fait surprenantes certains sont très compacts donc vous voyez les masses molaires elles sont très élevées dans tous les cas certains sont très compacts et se comportent comme des gels d'autres au contraire sont très relâchés et peuvent former des films malléables ça vous montre comment par ingénierie on est capable à partir d'un gène qui fait un produit tout simple de produire une gamme de polymères qui peuvent avoir des applications pour substituer notamment des polymères actuellement produits par voie pétrochimique le deuxième exemple que je voulais vous présenter concerne l'ingénierie de la spécificité de substrats des enzymes donc là on va s'intéresser à l'autre glucane saccharase une autre famille de glucane saccharase que l'on a beaucoup étudié aussi dans l'équipe et qui est vraiment remarquable parce que cette enzyme elle fait partie de la famille des alpha-amylases dans la famille des alpha-amylases on trouve quoi ? on trouve des enzymes principalement des enzymes de dégradation qui prennent de l'amidon et qui vont aller le découper et bien cette enzyme a une structure très très proche d'endoamylase mais elle est incapable de faire cette réaction ce qu'elle va faire c'est qu'elle va utiliser le saccharose pour faire de l'amylose alors ça oh pardon ça montre la difficulté qu'on peut rencontrer dans la notation des séquences puisque là on a des enzymes qui vont avoir on est dans le cas où on a plus de 40% d'identité avec certaines alpha-amylases et où et bien on a des activités complètement différentes alors pourquoi est-ce que nous avons voulu faire de l'ingénierie sur cette sur cette protéine et bien c'est pour essayer de développer des catalyseurs qui puissent être utilisés pour faire de la synthèse chimioenzymatique chimioenzymatique qui visait cette synthèse la production comme vous le voyez ici d'oligosaccharides qui sont composés donc de rhamnose de N-acétylglucosamine également de glucose ces oligosaccharides présentent la propriété enfin des propriétés antigéniques et donc peuvent être utilisés dans la composition de vaccins qu'on peut employer pour lutter contre la chigélose la chigélose c'est la dyscentrie bacillaire pardon qui est une maladie qui affecte de nombreux individus chaque année et qui cause aussi de nombreux décès en Afrique et donc ce programme était proposé par Laurence Mullard qui est une chimiste de l'institut Pasteur et Laurence nous a proposé une voie de synthèse chimioenzymatique qui fasse vraiment agir en complément la chimie et l'enzymologie voie de synthèse que vous pouvez découvrir ici qui comprenait des étapes chimiques et une étape de glucosylation enzymatique alors c'est là évidemment qu'elle a fait appel à nous pourquoi parce que transférer un glucose sur le rhamnose et un glucose ici sur la N-acétylglucosamine c'est possible en chimie mais c'est quand même une réaction extrêmement délicate et difficile l'idée était de Laurence de nous dire bon mais avez-vous vous dans vos glucans saccharase qui transfèrent le glucose sur les accepteurs avez-vous une enzyme qui pourrait catalyser cette réaction nous avons relevé le défi nous avons testé toutes les glucans saccharase sauvages que nous avions au laboratoire aucune d'entre elles n'était capable de réaliser les deux réactions malgré un spectre d'accepteurs assez large une seule d'entre elles était capable de transférer le glucose à la bonne position sur la molécule de N-acétylglucosamine pour produire cette molécule mais avec un rendement de seulement 3% rendement totalement insuffisant pour valider une voie de synthèse chimioenzymatique pour ce qui concerne la glucosylation du rhamnose aucune enzyme enfin cette enzyme n'était incapable de réaliser la réaction ça signifie quoi ? ça signifie qu'il fallait faire de l'ingénierie pour créer une nouvelle spécificité dans ce cas là et ici faire de l'ingénierie pour améliorer significativement la reconnaissance alors c'est là que nous avons donc utilisé les connaissances que nous avions les différents complexes les différentes structures des enzymes en complexe avec les substrats avec les produits pour essayer de cibler des positions à muter dans ces protéines et donc nous avons par modélisation moléculaire arrimé dans le site actif de la protéine les deux disaccharides produits de la réaction nous avons ciblé des acides aminés que nous avons mutés chacun par les 19 acides aminés possibles ça nous a permis de créer une banque de 133 mutants souvenez-vous que je vous parlais de banques tout à l'heure de 20 000 etc 30 000 mutants là on en a 133 133 mutants qu'on a criblés pour leur aptitude à former les disaccharides d'intérêt dans ce cas là on en a trouvé 15 qui pouvaient catalyser la réaction dans celui-ci 30 nous avons utilisé en plus cette connaissance pour essayer d'aller un peu plus loin et de combiner encore plus des mutations nous avons donc créé des librairies de doubles mutants donc là qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce genre de manip c'est que finalement on associe le rationnel à de la combinatoire un petit peu on rajoute un petit peu d'aléatoire finalement dans la construction des banques parce que évidemment on ne comprend pas tout et on développe on a développé donc un criblage primaire suivi d'un criblage secondaire qui nous a permis par chromatographie de directement détecter les produits d'intérêt bilan des courses pour ce qui concerne le rhamnose nous avons développé une enzyme qui présente une toute nouvelle spécificité il n'existait pas d'enzyme capable de faire cette réaction et en tout cas ces glucans de saccharase ne pouvaient pas le faire naturellement l'enzyme en plus produit donc le disaccharide d'intérêt avec un rendement de 44% ce qui est un rendement tout à fait suffisant pour valider la voie de synthèse sinuant enzymatique c'est ce que nous avons fait pour ce qui concerne la N-acétyl-glucosamine nous démarrions avec un variant capable de produire le disaccharide d'intérêt avec un rendement de 6% le meilleur des variants obtenus le fait avec un rendement de 78% effet supplémentaire et d'importance avec une efficacité catalytique multipliée par 400 ce qui est absolument phénoménal l'enzyme ici créé devient spécifique de la glucosylation de la N-acétyl-glucosamine d'une part et en plus à une efficacité catalytique qui est même supérieure à celle de l'enzyme sauvage sur son propre substrat nous avons essayé de comprendre finalement quels étaient les facteurs moléculaires à l'origine de ces améliorations nous avons en collaboration avec des collègues de l'IPBS cristallographe l'équipe de Lionel Mouret résolu donc les structures de différents variants formidablement améliorés et la déception déception parce que finalement à partir de l'analyse structurale impossible d'expliquer les performances des variants que nous avons pu obtenir alors observons la la représentation de surface de cette protéine et ici vous avez donc au centre le disaccharide produit de la réaction la première question qu'on se pose quand on voit cette image quand on regarde cette structure c'est évidemment de savoir comment fait cette molécule comment fait ce produit pour sortir de ce site actif quels sont les changements conformationnels de la protéine qui qui doivent se produire pour que ça puisse sortir donc quelle est finalement la dynamique de ce système là et ça nous ramène évidemment à ce que je vous ai exposé en début de présentation alors pour essayer justement de comprendre ça il y a différents outils logiciels qui ont été développés ces dernières années qui permettent de modéliser les trajectoires des produits ou des substrats donc dans le site actif des enzymes malheureusement peu d'entre eux encore sont capables de prendre totalement en compte la flexibilité à la fois de la protéine et du substrat et surtout peu d'entre eux sont capables de calculer des trajectoires dans des sur des échelles de temps supérieures à la nanoseconde ce qui est le cas et quand on s'intéresse souvent aux trajectoires de substrats et de produits dans les sites actifs et en tout cas avec des temps de calcul qui soient raisonnables et donc pour aborder cette question nous menons une recherche disciplinaire avec des roboticiens du LAS CNRS pour essayer de développer des algorithmes plus performants en tout cas c'est l'ambition et ces algorithmes ont été initialement développés pour la planification de mouvements de robots ils seront d'ailleurs présentés ici même par Jean-Paul Lomon dans le cadre de la chaire innovation technologique Liliane Bettencourt cette année adaptés donc au système moléculaire ils nous permettent de tracer des trajectoires en tenant compte des des changements conformationnels de la de la protéamine et dans des temps qui sont des temps extrêmement intéressants sur le plan de temps de calcul on peut faire ça sur un ordinateur en quelques heures voilà ce que ça donne sur la protéine que je vous ai présenté tout à l'heure alors ce qu'on note c'est que les deux acides aminés que nous avons mutés et en particulier cette phényanine ici au cours de la sortie alors il s'agit d'une trajectoire évidemment on va faire un échantillonnage de trajectoire un échantillonnage aléatoire il n'y en a pas une il y a toujours il y a des faisceaux de solutions mais ce qu'on peut observer quand même dans tous les faisceaux en tout cas avec cette enzyme c'est que bon d'abord cette phényanine ça c'est la phényanine pardon phényanine présente dans les hymnes sauvages donc elle doit subir évidemment un mouvement important ce qu'on note aussi c'est que les deux boucles ici qui recouvrent le site actif et qui sont quand même spécifiques de ces glucanes saccharase doivent fortement bouger pour que les substrats puissent sortir alors maintenant là aussi nous essayons d'avancer dans ces directions essayer de mieux comprendre ces mouvements pour essayer de guider de manière plus rationnelle dans la mesure des possibilités et des connaissances que nous avons aujourd'hui l'ingénierie des protéines j'en viens donc maintenant au troisième volet de mon exposé qui porte sur la conception des nouveaux de nouvelles enzymes par des outils logiciels ces approches ces approches de conception de protéines assistées par ordinateur ont débuté là aussi dans les années dans les années 90 on a ensuite créé des structures en hélice capables de fixer des métaux on a dessiné de nouveaux repliements mais vraiment ces méthodes ont pris toute leur ampleur je dirais depuis 2007 avec les travaux de l'équipe de David Baker de l'université de Washington qui sont absolument étonnants David Baker et son équipe se sont fixés comme objectif d'aller encore plus loin c'est à dire de créer des enzymes par des outils logiciels créer des enzymes qui catalysent des réactions chimiques pour lesquelles on ne connaît pas de catalyseurs naturels alors dans les trois cas qui ont été présentés à la camp elimination ou la réaction de Dissalder qui est aussi une réaction en chimie organique qui est importante dans les trois cas la méthode est toujours la même il faut d'abord dans un premier temps par des calculs de mécaniques quantiques éventuellement assistés de mécaniques moléculaires trouver un environnement enzymatique qui va être capable de stabiliser un état de transition il faut ensuite identifier un type de repliement donc ça c'est fait évidemment par du calcul il faut identifier un type de repliement protéique capable de s'ajuster parfaitement avec cet état de transition ça ça se fait au moyen de l'outil logiciel Rosetta Match donc conçu par cette équipe et ensuite une fois qu'on a trouvé ces châssis protéiques qui permettait de s'ajuster l'outil logiciel Rosetta Design permet d'optimiser le tout pour la réaction de Dissalder alors cette réaction c'est quand même une réaction qui conduit à la formation de deux liaisons carbone-carbone c'est pareil avec quatre centres stéréo-sélectifs il n'y a pas de catalyseur naturel qui existe pour faire ça ils ont testé donc 10 à la puissance 19 configurations différentes dans 207 châssis protéiques un million de modèles se sont avérés pouvoir être compatibles et finalement 84 néo-enzymes ont été synthétisés 50 d'entre elles produites cette fois-ci à la paillasse on n'est plus à l'ordinateur 50 d'entre elles produites sous forme soluble qu'est-ce que ça donne pour les meilleurs d'entre elles si on regarde les modèles prédits in silico par ces outils logiciels et qu'on les compare aux modèles obtenus par cristallographie des rayons X on note une parfaite conformité vraiment entre ce qui est prédit et ce qui est conçu dans la machine et ce qui est produit purifié caractérisé et la structure adoptée sous une forme figée ces démonstrations sont vraiment impressionnantes sur le plan catalytique c'est moins réjouissant c'est moins réjouissant parce que vous voyez ici que les constructes catalytiques de l'ordre de l'heure moins un elles sont un peu poussives elles sont un peu poussives on est dans la fourchette basse de l'activité catalytique catalysée par les enzymes naturelles certes il y a démonstration de catalyse mais on est vraiment beaucoup moins performant que la plupart des enzymes naturelles alors pourquoi pourquoi parce que dans la succession de ces choix et de ces étapes encore au niveau de ce qui est fait in silico évidemment on peut s'être trompé notamment les états de transition ne sont pas forcément finalement les mieux choisis il y a aussi un autre aspect qui et ça me fait revenir encore à cette notion de dynamique qui est quand même très très mal maîtrisée encore par ces outils logiciels c'est justement la dynamique des protéines et le rôle de cette dynamique dans l'activité catalytique alors si on fait le bilan finalement de toutes ces techniques d'ingénierie des protéines la conception des nouveaux assistés par ordinateur elle est très importante pour la compréhension des relations structures dynamiques activités et elle est très importante pour les progrès que nous pourrons faire dans le futur c'est certain on est encore déçu par les performances avec des facteurs d'augmentation de réaction de l'ordre du million mais malgré tout c'est peut-être pas pour très longtemps qu'on aura des performances aussi faibles pour ce qui concerne les méthodologies de remédolage semi-rationnel j'espère vous avoir convaincu que d'ores et déjà quand on a une enzyme naturelle on peut vraiment diversifier ses applications et on peut vraiment augmenter ses performances et pour ce qui est de la biodiversité c'est un immense réservoir qui a encore beaucoup à nous apprendre probablement qui nous livrera encore ses secrets c'est certain dans les années qui viennent et à nous de savoir exploiter maintenant toutes ces données alors pour progresser encore comment faire il faut combiner les différentes approches intelligemment intensifier et acquérir des données biochimiques et structurales et ça on ne le dira jamais assez Paul l'a soulevé ce matin c'est vrai que se mettre à la paillasse pour caractériser des enzymes c'est plus difficile et plus compliqué ça prend plus de temps que de les concevoir même par ordinateur mais malgré tout ça reste le nerf de la guerre si on veut utiliser donc les connaissances acquises justement pour être plus performant approfondir le rôle de la dynamique dans la fonction catalytique c'est très important progresser encore dans la compréhension des modes de refouillement intégrer enfin toutes ces données dans des algorithmes de design les enjeux ils sont importants si nous voulons accélérer le développement de nouveaux procédés pour ce qui concerne les transformations enzymatiques et notamment il va falloir s'atteler au procédé et faire vraiment la démonstration que ces outils parce que les méthodes sont là on est capable de faire bien maintenant il faut passer au stade du procédé et c'est encore une autre histoire les enjeux c'est aussi en relation avec la biologie de synthèse de répondre aux attentes de la biologie de synthèse d'être capable de mettre à disposition des enzymes performantes pour concevoir de nouvelles voies métaboliques proposer de nouvelles solutions pour la transformation d'agro-ressources en bioproduits proposer de nouveaux produits peut-être substituer aussi par ces biais-là les voies de production de certaines molécules et pour que la reprogrammation cellulaire finalement soit réussie pour ce qui concerne les enzymes il faudra poursuivre l'optimisation de la conception c'est certain mais il faudra aussi être capable de maîtriser leurs régulations et leur caractérisation cinétique in vivo c'est très différent de caractériser une enzyme dans un tube à essai dans un milieu très propre et de le faire dans une cellule où il y a pléthore de voies dissipatives possibles de produits qui peuvent jouer les rôles d'inhibiteurs etc. ce sont les nouveaux challenges de l'ingénierie en tout cas d'enzymes que d'essayer de prendre ça en compte au moment de la conception je vous remercie de votre attention je tiens particulièrement à remercier tous les collègues de l'équipe catalyse et ingénierie moléculaire enzymatique du LISBP qui ont participé à l'ensemble des travaux que je vous ai présentés au premier rang desquels Pierre Monsant qui est un formidable catalyseur naturel je tiens aussi à remercier tous les partenaires qui eux aussi ont joué un rôle majeur dans l'ensemble des exemples que j'ai pu choisir et qui sont directement issus des travaux de notre laboratoire en ingénierie des protéines sans transdisciplinarité il n'y a pas d'ingénierie je vous remercie encore pour votre attention d'ingénierie d'ingénierie d'ingénierie